Salut tout le monde, c'est Luthor ! Et oui, deux vidéos, deux jours d'affilée parce que oui, l'actu est brûlante. Alors déjà les gars, je tenais à m'excuser parce que dans ma vidéo d'hier, je me suis trompé. Voilà, je vous ai annoncé une clim dans la vidéo d'hier. En fait, hier c'était une petite brise légère. La clim les gars, elle va être aujourd'hui. Mais là, ce n'est même pas une clim, c'est un tremblement de terre, c'est un cataclysme. Et je pèse mes mots parce que là, Konami, ils nous ont sorti une dinguerie, une Konami. Ils nous ont sorti une Konami, mais à chaque fois, ils arrivent à dépasser les bornes des limites. Tu vois, tu te dis, mais ils ne peuvent pas faire mieux. Bah si, bah si. Et là, alors là, mais là, c'est chapeau melon et bottes de cuir. Il n'y a qu'une explication. Je pense qu'à mon avis, à la tête de Konami, c'est lui maintenant. Bonjour les amis, c'est moi le clown, Clounami. Oui, c'est moi qui prends toutes les décisions. Le contenu, c'est moi. Les mises à jour, c'est moi. Et là, je vous ai préparé une blague qui est super drôle. Vous n'allez rien avoir à faire pendant trois mois. C'est trop marrant. Donc les gars, le like, l'abonnement, mais je ne suis pas là pour ça les gars. Restez bien jusqu'à la fin parce que la vidéo, elle va monter crescendo. Et à la fin, je vais vous expliquer la dinguerie qu'ils nous ont sorti. Si tu n'es pas encore au courant, je pense que tu ne vas pas me croire. Tu vas aller allumer ta console pour voir par toi-même que je dis la vérité. C'est un délire. C'est un délire. Allez, on est parti pour la vidéo Masterpiece. Alors, comme je te l'ai expliqué hier, la maintenance, la saison 2 est reportée. Et là, il y en a qui me disent, mais elle ne peut pas être reportée parce qu'elle n'était pas prévue. Si les gars, elle était prévue. La preuve en est, le communiqué d'aujourd'hui de Konami qui dit, avis de maintenance à grande échelle. Donc la grande échelle, tu t'attends à un truc de ouf. Tu vas voir que la grande échelle, frérot, c'est pour Mimi Mati la grande échelle. Et donc, pourquoi je dis que la saison 2 était bien prévue aujourd'hui ? La première phrase du communiqué, c'est ça. Aujourd'hui, marque la fin de la saison 1, tout comme ses événements et campagnes. Donc, dans 99,9% des jeux, quand tu as la fin de la saison 1, tu as la saison 2. Tu vois, je ne sais pas, c'est logique. Pas chez Konami, non. Non, non, non. Chez Konami, tu as la fin de la saison 1 aujourd'hui. Et la saison 2, le 14 juin. 14 juin ? Attends. En plus, suivant les communiqués, il y en a, c'est le 14. Il y en a, c'est le 16. Alors, c'est marqué partout 14, mais il y a quelques trucs qui s'est marqué le 16. Sachant que le 16, ça tombe un jeudi. À mon avis, ils sont encore plantés. Ça va être le 16. Mais bref, ce n'est même pas ça la question. Parce que que ce soit le 14 ou le 16, les gars, c'est dans 3 semaines. Donc, c'est dans plus de 3 semaines même. Mais ce n'est même pas ça le pire. Là, les gars, ça, c'est le petit apéritif. Tu vois, tu as ton petit verre d'apéritif, mais après, t'inquiète, tu vas manger bien gras, bien chargé. Tu n'auras plus faim. Donc, voilà, il t'explique que la période de maintenance va être du 29,5 au 2 juin. Déjà, au 2 juin, ça fait que c'est une sacrée maintenance. Ce n'est pas une maintenance. Ils nous refont le papier peint à ce prix-là. Ils changent le carrelage chez Konami parce que c'est une sacrée maintenance. Alors, pourquoi une telle maintenance ? Parce que tu vois, ils se sont quand même dit, on va leur expliquer. Pourquoi le but de la maintenance ? Tiens-toi à ton slip, ça va te décoiffer. Apporter des améliorations au match joueur contre joueur en ligne, y compris un meilleur algorithme de décision pour la victoire-défaite et augmenter la capacité de nos serveurs. Alors là, pouce. Quand tu lis un meilleur algorithme de décision victoire-défaite, tu te dis, ben voilà, ils disent carrément qu'il y a du script maintenant. Non, en fait, les gars, c'est juste une erreur de traduction. C'est un délire. En fait, ils vont juste améliorer les points que tu vas gagner suivant les décos, suivant les victoires, les défaites, etc. C'est juste par rapport aux points. Donc, on ne s'enflamme pas, il y a bien du script, mais jamais ils vont nous le dire. Donc, c'est par rapport à ça. Et augmenter la capacité de nos serveurs. Oui, parce qu'à mon avis, ça fait 2-3 semaines qu'on n'est plus sur les serveurs. Je pense qu'on n'est plus du tout sur les serveurs. Et je pense que c'est justement à cause de ça, la maintenance, parce qu'on est repassé en pire tout pire. On a toutes les preuves. Donc, on ne joue plus sur les serveurs, ce qui fait que le jeu, il est grave lent, grave lourd, et il est devenu nul. Voilà. Mais ça, bref, c'est un aparté, tu vois. De plus, nous envisageons de préparer les serveurs pour des fonctionnalités qui seront publiées à l'avenir, comme le partage de données de jeu entre les versions console et mobile. Donc là, tu nous expliques qu'on se tape une maintenance aussi longue pour jouer avec les joueurs mobiles. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas jouer avec les joueurs mobiles. Si tu nous permets de désactiver ça, on le désactivera tous. Je ne connais aucun mec qui joue sur PC ou console et qui dit « Moi, j'ai hâte de jouer contre les joueurs mobiles. » Non, on n'en a rien à foutre. Ça, Konami, c'est une idée de merde. Tu vois, de merde, c'est un caca. Quand tu fais un caca, c'est un caca. Ça, c'est une mauvaise idée. On s'en fout. On ne veut pas jouer contre les joueurs mobiles. Je ne sais même pas comment il faut qu'on te le dise. On va peut-être te faire un dossier communautaire avec la traduction. Je vais appeler le frérot M. Quinton. Non, mais c'est un délire. Ce n'est pas fini, les gars. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que je peux faire pendant la maintenance ? En plus, ils nous prennent pour des gogoles. En plus, ils nous prennent vraiment pour des teubés. Qu'est-ce que je peux faire pendant la maintenance ? Ah, ben oui. Pendant la maintenance, vous pourrez jouer des matchs d'essai en utilisant une sélection d'équipes authentiques. De plus, nous prévoyons d'ajouter les options de difficulté débutant et de les mettre en 10 minutes. Attends. Pousse. Attends. Donc, pendant toute la maintenance, on ne pourra faire que des matchs d'essai ? Mais c'est de la merde. Que ce soit de 10 minutes ou de 5 minutes, les matchs d'essai, c'est de la merde. C'est une démo. Qui va faire ça ? Attends, ce n'est pas fini. Parce que là, tu te dis, je dis ça, mais ce n'est pas possible. Tu n'es pas prêt, mon frère. Tu n'es pas prêt. On continue. Afin de nous excuser, nous allons envoyer 300 pièces et football. 300 pièces et football. 300 pièces. Ça fait 3 euros. Là, 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 si tu n'es pas en train de nous déféquer sur le visage, je ne comprends pas le projet. Tu vois, 300 pièces. 3 euros. Ok ? Ok, merci. On doit peut-être te remercier. Non, ce n'est pas fini, les gars. Ce n'est pas fini, le lulu, les choses. Date de lancement de la saison 2. Le coût d'envoi de la saison 2 est prévu le 14-6. Attends, tu viens de nous dire que la maintenance est finie le 2 juin, mais que la saison 2, elle arrive le 14 juin. Alors, je ne suis pas bon en maths, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même 12 jours d'écart. Tu vois ? Comment ça se passe ? Pourquoi ? Alors, il apparaît que la maintenance va s'arrêter le 2, parce que c'est le 2 que va arriver la version mobile. Alors là, les joueurs mobiles, ouais ! Et les joueurs consoles, jusqu'au 14, on va faire des matchs d'essai, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être des matchs d'essai. Je ne sais pas si vous avez un peu joué à e-football. Dans e-football, il y a un truc à faire. Tu vois, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a un truc à faire. C'est les divisions. Tu es d'accord ? Les divisions, bon. Une fois que tu es arrivé en 10-20, tu te fais un peu yèche. Mais, bon, c'est les divisions, tu vois. Ben, si je te dis qu'ils ont enlevé les divisions. Ben, ce n'est pas possible. Ils ont enlevé les divisions, les gars. Donc, jusqu'au 2, au plus tôt, parce que si ça se trouve, c'est jusqu'au 14, voire le 16, comme je t'ai expliqué au début. Donc, c'est ça, la dinguerie. C'est que là, tu allumes ton jeu, il n'y a plus de division. Tu vas faire des matchs d'essai. Des matchs d'essai de 10 minutes. Alors, des... Les gars, j'ai envie de casser des trucs. Enfin, j'ai envie surtout de casser la personne qui a pris cette décision, parce que je n'ai aucune raison de casser des affaires chez moi. Je ne suis pas complètement con, tu vois. Mais j'ai envie vraiment de casser fort des choses. Donc là, ce n'est même plus un coup de gueule. C'est comme quand tu vomis, mais que tu pleures en même temps. Tu vois, ce n'est pas courant de faire les deux. Tu apprends un décès et en même temps, tu as une gastro. Tu vois, bon, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Mais c'est un peu là mon état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai envie de vomir et en même temps, j'ai envie de pleurer. Alors, évidemment, comme me le dit souvent mon ami Dekun, Luthor, avec tact et mesure. Donc, avec tact et mesure, je vais dire ce que je pense là de Konami. Là, vous avez fait de la grosse merde. Avec tact et mesure, de la giga merde même. Parce qu'on avait une belle hype. On avait du Rocky. On avait du Bruce Granek qui streamait. Ils vont faire quoi, Rocky et Bruce Granek ? Ils vont faire quoi ? Tu crois qu'ils vont faire des matchs des 7-10 minutes ? Ben non, on va les perdre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les streamers ? Donc, moi, mais je ne suis pas tout seul. On est plein de streamers. On va faire quoi en stream, les gars ? Des matchs d'essai, c'est bien ? On va faire des matchs d'essai, du coup, de 10 minutes, c'est vrai. Alors déjà, qu'enchaîner les matchs de division au niveau fun, tu n'es quand même pas dans le top top, tu vois ? Mais alors là, tu ne peux plus streamer. Tu ne peux plus, je suis désolé. Qu'est-ce que tu vas streamer ? Alors, tu vas faire un live ? Oui, tu vas faire un live ? Tu vas faire des matchs d'essai ? Tu vas faire quoi le deuxième match ? Deuxième live des matchs d'essai ? Ben voilà, ils ont tout miqué. Ils ont tout miqué Konami. Alors, je pense vraiment, j'espère que vous le faites exprès. Parce que là, si vous le faites exprès, bon, c'est du sabotage. Mais si vous ne le faites pas exprès, je pense que même le gars que vous avez vu au début de la vidéo, là, il est au-dessus. Il est au-dessus. Donc là, les gars, on atteint des sommets, des sommets de la connerie, des sommets de la médiocrité, tu vois ? Après la semaine de vacances qu'on a pu défendre, et je comprends, après deux semaines de lancement, là, c'est carrément, après un mois de lancement, une maintenance de trois semaines où tu ne peux plus rien faire. Voilà, je ne sais pas, les gars, je ne sais même pas quoi dire. Dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Dites-moi, Luther, non, quand même. Essayez de trouver quelque chose à quoi se raccrocher, parce que là, je suis en train de tomber, là, tu vois ? La chute est longue, mais voilà, dépité, les gars, dépité, Konami, encore une fois, des génies. Quoi dire de plus ? Je pense que je vous... Ah si ! Si tu es resté jusqu'à la fin, il y a quand même une bonne nouvelle. Pendant la saison 2, enfin, quand la saison 2 va sortir, il y aura les lobbies. Tu pourras jouer enfin contre des potes. On ne va peut-être pas non plus faire tourner nos zizi trop fort, parce que, bon, c'est quand même un truc qui, normalement, est de base dans tous les jeux vidéo. Donc, on va se détendre, mais au moins, un petit truc positif. Donc, après 3 semaines à manger du sable, bon, ben, on aura le droit à croquer dans une crevette, tu vois. Bon, encore une crevette, un verre de terre. Bref, c'était Luther, les gars. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada